Salut c'est Mathieu Ludevox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo chrono je vais vous parler d'un prototype qui s'appelle Anno Urbi. C'est un jeu de contrôle de territoire pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 60 à 90 minutes. Dans ce jeu les joueurs vont incarner une faction qui va se battre pour le contrôle de Rome. Vous allez donc essayer de placer vos cubes d'influence dans les collines de Rome ce qui va vous faire gagner la partie à terme. Il faudra donc avoir le plus d'influence ici pour gagner. On va gagner cette influence en contrôlant des territoires, en se battant contre les autres et en gagnant des combats dans une arène. Maintenant chaque joueur va avoir un plateau personnel, une capitale qui va être son point de départ et on va s'étendre à partir de cette capitale. Les plateaux de joueurs sont identiques pour chacun des joueurs et chaque joueur va également avoir un paquet de 10 cartes qui va être identiques pour chacun et ces cartes vont être des cartes avec des effets assez puissants. Comment est-ce qu'on va jouer à Anno Urbi ? On va jouer tour à tour jusqu'à la fin de la partie qui se déclenche quand un joueur a récupéré le contrôle de 4 des 7 collines de Rome ou alors quand un joueur a placé suffisamment d'influence pour être irrattrapable de ce côté-là. À votre tour vous allez avoir plusieurs choses à faire. La première chose à faire c'est les actions de bâtiments et vous avez trois bâtiments différents. Vous avez les fermes, les casernes et les temples. Les fermes vont vous permettre de gérer votre main en piochant des cartes, en défaussant des cartes mais aussi en déplacement des troupes. Vous allez pouvoir ainsi vous répartir un petit peu sur le plateau sachant que la puissance d'une action va être dépendante du nombre de bâtiments du même type que vous avez. Au début de la partie vous avez seulement accès aux bâtiments de votre capitale mais petit à petit vous allez vous étendre sur les territoires et vous allez pouvoir créer de nouveaux bâtiments ce qui va vous permettre d'avoir des actions plus puissantes petit à petit. La deuxième action qu'on va pouvoir faire c'est l'action de temple. L'action de temple elle va nous permettre d'accomplir l'effet d'une carte. Alors les cartes elles vont avoir des effets soit de ressources donc elles vont nous donner des ressources qu'on va pouvoir dépenser pour construire des nouveaux bâtiments ou alors elles vont avoir des effets assez puissants comme le fait de convertir des unités ennemies ou alors de changer un petit peu le plateau. Par exemple ici on va pouvoir bloquer une carte qui vient d'être jouée donc on va avoir certains effets aussi de contre. Enfin nous allons pouvoir faire une action de caserne. Cette action de caserne c'est une action militaire qui est très très importante parce que c'est l'action qui va permettre d'initier des batailles. Elle va vous permettre de recruter des unités donc de les placer sur le plateau, de les améliorer donc de les changer en troupe d'élite ou alors de déclencher un combat comme je vous le disais. Le combat ne se déclenche pas automatiquement. Par exemple si nous sommes dans ce cas là on a des troupes hostiles qui vont être sur la même province mais le combat ne se déclenche que si l'un des joueurs, en l'occurrence le joueur jaune, va faire une action de caserne et dire que qu'il déclenche le combat dans cette zone particulière. Dans ce cas là on rentre dans une phase de bataille qui est tout à fait déterministe. Les joueurs vont avoir l'opportunité de jouer des cartes spéciales qui vont leur permettre d'ajouter des troupes ou de tuer des troupes ennemies etc. Une fois que c'est fait nous allons faire agir d'abord les troupes d'élite qui vont éliminer des plus petites troupes puis une fois qu'on a fait agir toutes les troupes d'élite il y a une mêlée et les unités vont s'éliminer au ratio de 1 pour 1. Lorsqu'il va ne rester plus qu'une seule faction dans une zone, il y a un gagnant c'est celui qui contrôle la zone et celui qui contrôle la zone va gagner des points de gloire entre 1 et 3 points de gloire donc ça va dépendre du succès de votre bataille et si vous meniez une bataille dans la capitale de votre adversaire ou d'un de vos adversaires et bien vous gagnerez deux points de gloire supplémentaires. A quoi est ce que va servir cette gloire ? Elle va servir tout simplement à acheter de l'influence que vous allez pouvoir placer sur les collines de Rome et ça c'est très important puisque c'est ce qui vous fait gagner la partie. L'autre utilisation de la gloire et bien c'est tout simplement d'acheter des cartes de divinité. Vous allez avoir des artefacts que vous allez pouvoir récupérer pour deux points de gloire et vous allez les placer sur votre plateau personnel. Vous avez un emplacement d'armes, un emplacement de défense et une aura qui va vous donner un effet passif. Ensuite sur le plateau personnel, tant que je tiens ce plateau personnel devant vous, vous vous apercevez que vous avez un héros. Ce héros va se comporter comme une troupe un petit peu spéciale et va se battre dans l'arène. Vous avez également des esclaves qui se battront dans l'arène avec vous mais vous pouvez acheter à certains moments du jeu des gladiateurs qui vont venir se placer ici, remplacer donc vos esclaves qui sont très faibles. Parlons un petit peu de l'arène puisque je vous l'ai évoqué. Lorsqu'un joueur va placer le 12e cube sur les sur les collines de Rome, on va déclencher la phase de l'arène. Donc ici on a un plateau arène, ça va déclencher une nouvelle phase de jeu et pendant cette nouvelle phase de jeu, les joueurs vont pouvoir se déplacer, se battre sur cette arène avec leur héros et leur Seid. Donc on va tout simplement se battre jusqu'à ce que mort s'en suive. On a un certain nombre de tours. Celui qui a collecté le plus de trophées va gagner de la gloire supplémentaire. Donc on a une espèce de podium. Et celui qui a le plus de gloire, le plus de trophées, va surtout pouvoir retirer de l'influence des autres joueurs des collines. Et ça c'est très important parce que ça va vraiment permettre de pouvoir changer les majorités, de pouvoir changer la façon dont fonctionne le scoring. La partie va s'achever une fois qu'on aura tout simplement placé tous les cubes d'influence ici, ou alors qu'un joueur va contrôler quatre collines, ou enfin qu'un joueur a une avance qu'on estime irratrapable. On va alors regarder qui a le plus d'influence sur les collines, sachant que si vous avez trois points d'influence sur une colline, vous avez un point de victoire supplémentaire. Celui qui a le plus de points l'emporte. Maintenant que vous avez toutes les règles, vous voyez que c'est un jeu en même temps de gestion de moteur, puisque vous allez essayer de vous étendre petit à petit, de contrôler des territoires pour être de plus en plus efficace. Mais c'est également un jeu dans lequel vous allez devoir rentrer dans les plumes de vos adversaires pour l'emporter. Maintenant c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludevox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501